Les chemins de la connaissance Pensez avec Bourdieu par Jacques Munier Aujourd'hui, le savant et le politique avec Jacques Bouvresse, professeur au Collège de France C'est sans doute, comme il le dit lui-même dans l'esquisse pour une auto-analyse Le goût de vivre toutes les vies dont parle Flaubert Qui a conduit Pierre Bourdieu de la philosophie à l'ethnographie et à la sociologie Mais si le terrain cabile l'éloigne momentanément du champ philosophique C'est en sociologue critique qu'il observera le délitement de la figure intellectuelle Du philosophe normalien des années 50 dont le modèle idéal était Sartre Contre cette image dominante de l'intellectuel total coupé des réalités sociales Et présent sur tous les fronts de la pensée Pierre Bourdieu construira celle de l'intellectuel collectif Engagé dans ce qu'il appelle la logique rigoureuse et modeste du travail collectif Et plus proche de l'expert que du maître à penser Dans cette articulation subtile et efficiente de science et d'engagement La relation critique à la philosophie sera constante Une relation qui s'instaure dans la tradition française de philosophie des sciences Représentée par Martial Guéroux, Jules Vuillemin ou Georges Canguilhem Et qui se noue dans l'anthropologie pascalienne Jacques Bouvresse Alors je crois qu'il y a deux choses Il y a ce que Bourdieu a appris à la philosophie sur sa situation Le genre de travail qu'il fait notamment dans les méditations pascaliennes Qui est un peu, si vous voulez, un travail qui pourrait s'intituler Splendeur et misère de la philosophie C'est-à-dire, Bourdieu explique très clairement Qu'il ne s'agit pas d'expliquer aux philosophes Qu'ils sont déterminés entièrement par leur milieu social Par leur appartenance sociale Mais il s'agit de leur montrer qu'ils ont certes une liberté Mais que cette liberté a des limites Or, prendre conscience des limites qui sont imposées à sa propre liberté Est toujours une chose éminemment positive Même si ce n'est pas de cette manière qu'elle est perçue Alors, il y a donc cet éclairage que Bourdieu apporte Sur ce qu'on peut appeler les inconvénients et les dangers De ce qu'il appelle le privilège de la scolette Le privilège de la scolette, ce qu'il appelle le privilège du temps libre et libéré C'est la scolastique, c'est l'école Voilà, c'est le temps du loisir Qui peut être aussi, malheureusement, le loisir de la pensée Au sens où Wittgenstein disait que les problèmes philosophiques Naissent quand la langue se met en congé C'est-à-dire quand elle se met à fonctionner un petit peu dans le vide Avec donc la tendance à croire qu'on peut agir essentiellement par la parole, etc. Enfin, toutes ces illusions pour lesquelles Bourdieu utilise le concept schopenhauerien De comique pédant Il fait allusion à ce que schopenhauer dit De la tendance du philosophe à se comporter un peu comme un cheval de théâtre Qui fait du crottin C'est-à-dire qu'il croit être en train de faire quelque chose Alors qu'en réalité, il fait quelque chose de complètement différent Donc, ce que la philosophie doit à Bourdieu, c'est tout le travail qu'il a fait Pour éclairer le philosophe sur les conditions de possibilité Et les limites de son intervention En particulier dans le domaine de l'action politique Dieu sait si les philosophes ont eu tendance à s'aveugler sur ce point dans les périodes récentes Mais il n'y a pas que ça Bourdieu a apporté aussi, je crois, beaucoup à la philosophie théorique Notamment par le genre de réflexion qu'il propose dans les méditations pascaliennes Sur des questions comme celle, bon, du rapport de la justice et de la force La question de la violence symbolique La question des rapports entre la question du pouvoir symbolique et de la violence symbolique Il est arrivé de dire que sa référence était pascal plutôt que Marx Donc, je pense que les méditations pascaliennes, soit dit en passant C'est à la fois un grand livre sur pascal et un grand livre de philosophie C'est un livre qui se présente lui-même d'ailleurs comme une critique de la raison scolastique C'est quand même un programme ambitieux Oui, oui, tout à fait Et puis, il y a toute cette réflexion qu'il mène sur le problème du déterminisme et le problème de la liberté Et là, je crois qu'il a procédé, notamment dans les méditations pascaliennes, une mise au point extrêmement utile Et qui, s'il avait été pris au sérieux, nous aurait épargné un bon nombre de sottises qui ont été dites et écrites Notamment au moment de sa mort, sur son prétendu déterminisme, voire même son fatalisme Parce qu'en fait, sur cette question, Bourdieu était quelqu'un d'être très informé, philosophiquement parlant Il avait une excellente connaissance de la tradition philosophique Et c'était quelqu'un d'être également très subtil Ça, c'est un des problèmes dont nous avons discuté fréquemment Je pense que sa référence habituelle était Spinoza Mais je crois que je l'avais à peu près convaincu que ce serait Dieu peut-être être plutôt Leibniz Qui est un auteur sur lequel, d'ailleurs, il avait travaillé quand il était jeune Pierre Bourdieu Historiquement, les sciences sociales sont constituées au XIXe siècle Contre la théologie, contre la métaphysique, contre la religion Et, d'ailleurs, la lutte continue Je pense que les fronts, tels qu'on pouvait les voir au XIXe siècle Enfin, les gens qui combattaient Thènes et Renan Et plus tard, Durkheim, comme Agaton, etc. Sont les mêmes homologues de ceux qui, aujourd'hui, combattent la sociologie Et ce combat se situe autour des questions qu'on appellerait métaphysiques La sociologie, dans une sorte de, parfois, des mesures positivistes Tente à écarter, préjudiciellement, ou à dissoudre, en les constituant en objets Un certain nombre de questions métaphysiques Alors, le paradigme de cette posture, peut-être constitué par deux livres Durkheim Le suicide, d'une part, qui dissout, enfin, un acte humain Générateur d'immenses questions Et, les formes élémentaires de la vie religieuse Où Durkheim se donnent pour projet Enfin, de, oui, de construire comme objet ordinaire Enfin, toute la métaphysique Cette réflexion historique, enfin, sur la genèse des sciences sociales M'a amené à m'interroger sur les limites Que les sciences sociales pouvaient devoir à cette genèse Et je pense que ces problèmes métaphysiques, appelés métaphysiques Enfin, pour que je me sentais obligé d'écarter Par profession, par définition professionnelle Et qui me préoccupaient J'ai été peu à peu convaincu Qu'ils faisaient partie de l'objet des sciences sociales Au premier chef Et qu'on ne pouvait pas comprendre Le monde social véritablement Si on ne faisait pas intervenir des choses aussi indiscutables Aussi indiscutables que le fait statistique le plus attesté Comme le fait que l'homme est mortel Que cette idée ne lui plaît pas Qu'il ne veut pas le savoir, disons Qu'il mette en place toutes sortes de stratégies Pour l'oublier, pour l'écarter Enfin, le divertissement, enfin, tout se raconte Pascal Bon, et j'ai dit donc Je me suis senti autorisé A remettre ces choses-là au centre même De la science sociale Bon, alors, du même coup J'ai pu récupérer en quelque sorte Pour l'entreprise scientifique Des gens qu'on tendrait spontanément à en exclure Par exemple, qui dirait que c'est Kierkegaard Qui dans son journal a dit que Le grand problème de l'humanité C'est le problème de la justification Bon, justification sociale C'est comment suis-je justifié d'exister ? Comment puis-je me donner une raison d'elle ? Alors, à cette question, Pascal la pose très bien Bizarrement, c'est une chose qui n'a pas été lue C'est comme ça, parce que le métaphysique Écrasait le politique, le social Pascal dit, oui, si la foi, l'arrachement C'est parce que Dieu a pour concurrent la société Le grand concurrent de l'humanité C'est la société C'est l'arrachement des termes C'est la mondanité C'est le monde C'est la loi C'est l'estime des hommes Et alors, là où Pascal nous dit Abdiquer l'estime des hommes Profit de la recherche de la vérité Bon, le sociologue peut se dire La recherche partie de la vérité Doit faire place à l'étude de la place C'est l'estime des hommes De la voir, ce qu'il s'appelle Le capital saint-grit Dans les conduits humains Et, d'abord, je me suis beaucoup intéressé À ce qu'il s'appelle Les rites d'institutions Les rites de consécration Par lesquelles une société Contemporaine C'est l'introduction à l'académie française C'est une version de durage Pour toutes ces rites d'institutions Sur une importance extraordinaire Dans la mesure où ils sont D'occasion pour le monde social De dire d'une façon apparemment formelle Et rituels Et aujourd'hui frottés De semi-cultures ethnologiques Comme sont souvent les historiens Et les sociologues Nous disons, oui, ce n'est qu'un rituel En fait, ce sont des choses Extrêmement sérieuses C'est des choses telles Qu'il n'y a pas d'au-delà C'est ça ou Dieu Ou bien on va à l'académie française Ou bien on va à vous Et dans cet état de l'ouest Et dans cet état de l'ouest Et dans cet état de l'ouest Jacques Bouvresse Vous évoquiez les méditations pascaliennes Qui est un livre ambitieux A plus d'un titre Puisqu'il se donne en somme Pour objet à partir D'une réflexion Sur l'anthropologie de Pascal De donner un peu son Sa propre image de l'homme Et suivant l'idée Que la science de l'homme Débouche sur une philosophie négative Qui met en question Évidemment un des présupposés fondamentaux De la philosophie C'est-à-dire le fait Que le sujet soit libre Et transparent à soi Tout à fait C'est une image Qui partage beaucoup de caractéristiques Avec celle de Pascal Mais qui est nettement moins pessimiste C'est-à-dire Je crois que Je ne sais pas si on peut appeler ça Une forme de jansénisme optimiste Mais il y a chez Pascal C'est une série d'éléments Avec lesquels Bourdieu Se sentait profondément sympathie Il y a le refus de la posture Ce qu'on peut appeler La posture fondationnelle En philosophie La tendance à croire Que la tâche de la philosophie C'est de trouver un fondement Ultime et définitif A nos pratiques Il y a la méfiance A l'égard de la philosophie Elle-même Ça c'est l'opposition Entre Pascal et Descartes D'un côté Le philosophe Qui parle escalité Descartes Puis de l'autre Un philosophe Qui peut presque apparaître Comme un ennemi De la philosophie La vraie morale Se moque de la morale La vraie philosophie Se moque de la philosophie Et Bourdieu Cite à différentes reprises Cette phrase de Pascal Et c'est au fond Ce qu'il voulait faire Il voulait Il voulait prendre au sérieux Cette posture Qui consiste à essayer D'être un vrai philosophe En se moquant de la philosophie Voilà deux éléments Mais il y en a d'autres encore Par lesquels Bourdieu sympathise profondément Avec Pascal Je dirais aussi Qu'il y avait Des éléments chez Pascal Sur lesquels Il revenait sans cesse Par exemple La conception que Pascal avait De ce qu'on appelle La tyrannie La tyrannie Dit Pascal C'est le désir De domination universelle Et hors de son ordre Il dit encore En termes plus précis La tyrannie Ça consiste A exiger Pour une certaine catégorie De mérite Un type de devoir Qui en réalité Ne peut être concédé Que reconnu Qu'à une autre espèce De mérite C'est à dire On doit Dit-il Le devoir de crainte A la force Le devoir de croyance A la science Le devoir d'amour A l'agrément Alors Bourdieu S'est beaucoup servi Dans sa théorie De la domination De ces quelques Considérations de Pascal Qui sont relativement brèves Si vous voulez Mais absolument déterminantes Je disais tout à l'heure Que dans sa théorie Du pouvoir symbolique Il a beaucoup utilisé Pascal On peut appeler pouvoir symbolique Si vous voulez De façon un peu De façon schématique Le pouvoir symbolique Et la violence symbolique C'est le pouvoir Et la violence Qui ne peuvent s'exercer Que par la médiation De la représentation Que par l'intermédiaire D'une certaine représentation Que le sujet se fait Et en l'occurrence Il s'agit de la représentation Des dominants Que les dominants Sont en mesure De persuader les dominés D'accepter comme la leur Alors tout le travail De Bourdieu Consiste la plupart du temps A essayer de déconstruire Si on peut utiliser Ce mot déridien Ce type de représentation Avec l'espoir De produire Certains effets Sur le comportement Des acteurs C'est à dire Avec l'espoir Qu'une fois que Les mécanismes De la dépendance De la domination De la dépendance De l'inégalité De l'injustice Sont été reconnus Il y a une chance Qu'ils ne puissent plus Continuer à opérer De la même façon Et du coup évidemment Il y a des chances Pour que les rapports De domination Se trouvent Quelque peu ébranlés Pas forcément Mais c'est ce que Bourdieu Visiblement espérait Et alors c'est peut-être Avec la question Du déterminisme Et de la liberté C'est peut-être L'autre question Dont nous avons Le plus discuté C'est à dire Jusqu'à quel point L'espoir que j'évoquais A l'instant Est-il fondé Est-ce qu'à partir du moment Où on est plus éclairé Il y a une chance sérieuse Qu'on devienne également Capable d'agir mieux Etc Je n'étais pas du tout Sûr de ça J'ai de façon générale Pas eu l'impression Que ça avait été Tellement confirmé Par la façon Dont les choses Se sont passées Bourdieu était Tout sauf A naïf Je crois qu'il savait Très bien lui-même Que le passage difficile C'est le passage De la connaissance A l'action Pascal aussi A très bien dit ça Il ne suffit pas D'éclairer l'intellect Il faut aussi Persuader la volonté Et ça c'est un C'est vraiment L'étape la plus difficile Parce que La plupart du temps Les gens sont éclairés Du point de vue intellectuel Par exemple Les gens Étaient tout à fait capables De s'enthousiasmer Pour ce que disaient Des gens comme Foucault Ou Bourdieu Mais sans en tirer Aucune conséquence pratique Et même on pourrait dire A condition de n'avoir En tiré Aucune conséquence pratique 12 mai 1997 Les lundis de l'histoire Pierre Bourdieu Répond aux questions De Roger Chartier Rien n'est plus surprenant Pour ceux qui considèrent Les affaires humaines Avec un oeil philosophique Que de voir la facilité Avec laquelle la majorité Est gouvernée par la minorité Et d'observer la soumission Implicite avec laquelle Les hommes révoquent Leurs propres sentiments Et passions En faveur de leurs dirigeants Quand nous nous demandons Par quels moyens Cette chose étonnante Est réalisée Nous trouvons que Comme la force Est toujours du côté Des gouvernés Les gouvernants N'ont rien pour les soutenir Que l'opinion C'est donc sur l'opinion seule Que le gouvernement Est fondé Et cette maxime S'étend aux gouvernements Les plus despotiques Et les plus militaires Aussi bien qu'aux plus libres Et aux plus populaires C'est une situation Tout à fait étonnante Qui Et vous conduit D'ailleurs directement Dans le livre A réfléchir sur ces conditions De possibilité De possibilité De l'adhésion A l'ordre du monde Tel qu'il est Alors que Comme le dit l'auteur Les plus nombreux N'ont pas intérêt A cet ordre institué Et tout naturellement Devraient le bousculer En fait Il contribue fortement A sa perpétuation Alors Au delà de cette remarque De qui est ce texte Étonnant Que vous avez trouvé Et de Hume Bon ce n'est pas étonnant En fait tout à fait Dans sa logique Mais il pourrait être De Pascal Ce qui est étonnant Dans ce texte C'est que Hume S'étonne de quelque chose Qui n'étonne pas Nous sommes tellement Habitués A l'idée Que Les dominants Dominent Que nous finissons Que nous finissons Par oublier la question Du rapport Entre The Few Les quelques-uns L'Oligoye Le petit nombre Et Le grand nombre Enfin comment c'est-il Que The Many Se soumette Au The Few De manière De manière si simple Finalement Qu'il y ait si peu De subversion Alors cette question Très très paradoxale Conduit à poser La question De l'obéissance La question De Alors Hume Fait une réponse Très pascalienne Celle de l'opinion Ce que Pascal Appellerait l'imagination Mais l'imagination Prise en un sens Je crois Très très fort C'est pas du tout L'imaginaire Qu'on met à toutes les sauces Aujourd'hui L'imagination C'est La représentation Que l'on a Du monde social Lorsqu'on est socialisé Lorsqu'on est Dressé En quelque sorte A Accepter le monde social Qu'il est Par La fréquentation Longue Continue Du monde Si nous sommes Si soumis Finalement Si nous arrêtons au ferou Si nous faisons toutes ces choses Étonnantes Les sociologues Et les anthropologues Ne s'étonnent pas assez Les anthropologues Parfois Parce qu'ils sont devant Des ordres sociaux Si contraires A l'ordre social Auquel ils sont habitués Et ils sont obligés De s'étonner Mais nous Presque par définition Et tant comme des poissons Dans l'eau Dans l'ordre social Nous ne voyons pas Ce que ça a d'extraordinaire Que tant de gens Fassent tant de choses Raisonnables Alors qu'il y a La possibilité De tant de folies Je prends l'exemple Les plus grossiers De prendre les ferous De prendre les sens interdits Etc Mais à tout instant Le monde social Est en péril Or Cet ordre Cet ordre Incertain Qui est un peu Du monde physique Et que nous avons Incorporé en quelque sorte Dans nos cerveaux Les structures du monde Mais je ne suis pas sûr Que Peu importe Que peur C'est raison Après tout J'ai envie De lui donner raison Mais ce qui est sûr C'est vrai Pour le monde social Nous sommes Immergés Dès l'origine Dans des mondes Dans des ordres Dans des ordres sociaux La famille L'école Et à travers Tous ces ordres Nous sommes Comme dit Thomas Bernard Dans ce magnifique texte Des maîtres anciens Nous sommes étatisés Nous avons le cerveau étatisé Et nous avons Nous sommes ajustés Si vous voulez La position de Weber Était que certes Les valeurs Interviennent Dans la sélection Des fêtes Mais une fois Que les fêtes Ont été sélectionnées Les fêtes Sont les fêtes Ils ne sont En aucune façon Le produit des valeurs Ils ne sont même pas Susceptibles D'être influencés Dans leur constitution Par le choix Qui a été fait Des valeurs Mais en tout cas Pour lui Le savant Le savant Quand il parle Ex cathédrin Doit autant que possible Faire abstraction De ses jugements De valeurs personnelles Par conséquent Doit se comporter D'une façon Qui peut être considérée Comme désengagée Puisqu'il s'agit Encore une fois En principe uniquement D'exposer Une connaissance objective Même si cette connaissance Objective a été obtenue Au départ Par un processus De sélection Qui a fait intervenir Des valeurs Alors le sentiment Qu'on a évidemment C'est que Bourdieu A pris d'emblée Presque le contre-pied De cette position Puisque lui Il s'est au contraire Comporté Et je crois Il a fait Contrairement à ce qu'on a dit Depuis le début Il y a des gens Qui ont essayé De faire croire Que l'engagement politique De Bourdieu A été relativement tardif En fait Il a existé clairement Depuis le début Je veux dire Depuis ses premiers travaux Sur la gabili Bien sûr Tout à fait Ça me paraît incontestable Et sa sympathie Prononcée Pour la cause De la libération nationale Des Algériens Tout à fait Oui oui Tout à fait Donc il a Il a toujours été engagé Alors il a même été engagé On pourrait dire Je crois en tant que savant Parce que Évidemment Weber n'aurait jamais N'en contestait pas Un savant La possibilité d'être engagé En tant que citoyen Voilà Mais Bourdieu Lui il a été en tant que savant Et il a toujours considéré L'acte de connaissance Comme étant aussi Un acte d'engagement Pensez avec Bourdieu Aujourd'hui Le savant et le politique Avec Jacques Bouvresse Professeur au collège de France Et auteur de Bourdieu Savant et politique Aux éditions Agonne Les actes du colloque Pierre Bourdieu Organisé au collège de France En juin 2003 Sont à paraître Chez Odile Jacob Les chemins de la connaissance Martine Auger Xavier Carrère Claude Nior Ghislaine David Jacques Munier Bibliographie et documentation A retrouver sur Franceculture.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada